Bon en fait les amis comme vous le savez la guerre est loin d'être terminée entre blogueurs, influenceurs et rappeurs l'enseignement candidat emblématique de la télé-réalité Maëva Guénam actuellement en Chine, un nouveau métier pour une nouvelle vie pour Maëva Guénam. Après avoir dépensé des milliers de yens en chirurgie esthétique pour la candidate de télé-réalité exposée dans « Les Marseillaises », elle a décidé de redevenir naturelle, ou presque. En fait, comme elle l'a dit à sa congrégation, elle a décidé de se débarrasser de la graisse de ses fesses. C'est pourquoi elle s'est rendue en Tunisie avec son amie Talia pour « vider » ses fesses et les ramener à la normale. L'ancienne compagne de Greg Viega, revenue en France, a immédiatement dévoilé les résultats. Elle a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'après avoir subi une intervention chirurgicale sous anesthésie générale, elle commençait à retourner à la nature. Je vous présente mon corps encore gonflé, Maëva Guénam, célèbre personnalité des réseaux sociaux et stars de télé-réalité, a récemment pris une décision importante concernant sa spiritualité et ses convictions politiques. En fait, elle a décidé de suivre sa religion tout en devenant une ardente défenseur de la cause palestinienne. Ses décisions, bien qu'apparemment différentes, démontrent la complexité de son parcours personnel et son attachement aux valeurs qui lui sont profondément chères. La décision religieuse de Maëva est le résultat d'une profonde introspection et d'une recherche de sens. Elle souhaitait sans doute renouer avec ses origines spirituelles et trouver un lieu pour s'ancrer dans une tradition qui lui offrait réconfort et guidance. Et pour plus de détails, on va écouter ses propos. Je vais tomber malade. Je sens que j'ai mal aussi. Bon, nous, on va aller du côté de la plage, là. Ça pue le poisson. Ici, on caille. Il fait trop froid. Je suis pas y tombé. On cherche des pulles à capuche avec des ballages. Je suis pas sûr qu'on se les ciseaux, je suis tombé. Et là, on a la courant. Il y a des filles dans les enseignes européennes, mais... Il y a des filles dans les enseignes européennes, mais... Il y a des filles dans les photos de partout. Regardez les filles. Il y a des photobooths de partout. Et là, il y a toutes les bouche. Vous voyez ? Coréennes. Il y a des jeux comme ça un peu partout. Regardez comment c'est. Là, on est dans le centre-ville. Voilà, les filles du chip. Regardez les filles, il y a un photobooths trop stylé. Regardez, vu d'en haut, on va le faire avec sa léa. Regardez. Trop stylé. Les filles, regardez, on s'est trompé. Regardez, c'est vide. En fait, on a fait les photos avec cette caméra. Alors qu'en fait, il y avait une porte ici. Et là, on aurait dû faire les photos. Et regardez. On a fait des photos vides. C'est bon, on a réussi les filles. Vas-y, j'en sélectionne deux. J'en sélectionne deux, Salihah. Regardez, là, je n'étais même pas là. Aïe, mort de rire. Les filles, on s'est pris des petits ensembles. Regardez, là, ce que j'ai pris. Parce qu'il fait froid. Oui, parce que j'ai trop froid. C'est le mieux, on peut le faire à sa Salihah. Il n'est pas canon. Il est trop, trop beau. Trop stylé, très oversize, très loose, très j'men foutiste. Très canon. Moi, j'ai trop mis. Comme ça, on me met maintenant. J'ai trop froid. Il gèle. Oui, change maintenant. Oui, ok. Et le boulot, c'est froid. Oui, je suis froid. Ok. Je vais garder mon petit tome blanc. J'ai trop froid. On va aller manger à la mer, en plus. Les filles, aujourd'hui, Salihah, elle était en l'air. Non, mais, non, mais... Elle a oublié son portefeuille et dedans, c'est quand même une petite carte bleue. Viens, on y va vite, on va le récupérer. Je suis venu. Oh là là. Il sait où? Je suis venu. Je suis venu. Son portefeuille boutique. Il y a les cartes bleues dedans. Maïba, tu es vite là. Mais je ne sais pas, c'est où? Oh, on est rentré. Salihah. Putain, je ne peux plus, moi. Je suis fatiguée. T'as l'heure, pareil, elle a oublié les sachets. C'est où, Maïba? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a ton passeport aussi dedans. Il y a ton passeport aussi dedans. Les filles, on a perdu le... Enfin, Salihah a oublié son portefeuille dans le photobooth. Mais on ne sait pas c'est où le photobooth. Oh non, il y a son passeport et tout dedans. Ah, Salihah. Je crois qu'on a tourné ici, non? On est rentré dans son magasin. Il y a tout qui se ressemble ici. Les filles, on l'a retrouvé. J'en peux plus de toi. Les filles, je vous jure, les coréens, ce n'est vraiment pas des voleurs. Pas du tout, mais vraiment pas du tout. On aurait oublié ça en France, on ne l'aurait plus jamais retrouvé. Oui, plus jamais. C'est un truc de ouf. Les filles, mon ensemble, il est trop, trop moche. Mais il n'est pas grave, il est trop, trop fort. Je n'aime pas du tout. On a reçu, les filles, on a rencontré les abonnés. Regardez comment elles sont trop belles. Masha'Allah. Elles font leurs études. Elles ont quitté la France, ils sont venus les vireurs ici. Je suis très faible, trop trop belle, trop mignonne. Les filles, on s'est fait arrêter par la police. J'ai eu trop, trop peur parce qu'on a traversé n'importe où. En fait, il y a des zones qui traversaient. Oulala. Je me suis chiée de ça, moi aussi. J'ai dit à Sadia, avant, ils sont venus jusqu'à nous. J'ai eu peur. Bon, les filles, on regardait l'état de mes cheveux à cause du vent. Bref, là, on est posés dans un bar. Voilà. Regardez. Regardez. Les filles, on vient de rentrer. Je pense que je vais me changer parce que la tenue que j'ai achetée, je n'ai pas du tout. Et puis, on va ressortir, on va aller manger dehors. Donc, on va rentrer. Franchement, les filles, Busan, c'est bien. En fait, Busan, c'est la plage en Corée du Sud. C'est genre, on m'a dit que c'était le Saint-Tropez et tout. Donc, franchement, c'est cool. Mais à choisir, Salomon, je préfère Séoul. Genre, c'est... Je trouve qu'il y a plus de hype là-bas. Il y a plus de choses à faire. C'est plus... Là, il y a plein de trucs à goûter et tout ça. C'est bien, Busan. Mais je trouve que Séoul, c'est mieux. Bref, les filles, j'ai un gros code WeSmile à vous donner. Alors, WeSmile, c'est le sérum blancheur que j'utilise. C'est une dinguerie. Donc, vous avez le sérum blancheur. Vous avez la mousse blanchissante. Et vous avez les dentifrices. Donc, vous avez plein de goûts fraises, vanille. Moi, mon préféré, c'est goût pastèque. Donc, tous les autres goûts, je les ai laissés à la maison. Et j'ai ramené avec moi le pastèque. Il est incroyable, les filles. Donc, les filles, WeSmile, c'est le sérum blancheur qui fonctionne trop bien. En fait, il va venir blanchir instantanément les dents. En fait, c'est un sérum qui est super concentré. Je vais vous montrer. Là, regardez. J'ai la grande dent aussi de chez WeSmile. Il n'y a pas de pyroxyde. Ce n'est pas un blanchiment. Mais ça blanchit instantanément. Parce qu'en fait, c'est un sérum ultraviolet concentré qui est noir. Quand on l'applique, les filles, il faut en mettre beaucoup. C'est noir carrément. Et en fait, vu que c'est violet, ça va déjaunir. Et vu que ça va déjaunir, ça va blanchir. C'est comme les blondes et les blondes qui font des shampoings violets. Pour blanchir, c'est exactement la même chose. Et c'est de la blonde. Donc, en fait, vous lavez les dents. Et donc, ça fonctionne sur des facettes. Les filles, moi, j'ai des facettes. Parce que les facettes, quand on les met, à force de les aborder, les filles, ça ne reste pas aussi blanc. Voyons, on vient à côté de bord. Je n'ai pas parlé de ce qui m'arrive. À force de bord du café, de fumée, ça ne reste pas blanc comme au début. Et en fait, avec ce sérum, j'arrive à blanchir mes facettes. Mais ça fonctionne encore plus sur des dents naturelles. Donc, regardez, je vous montre son filtre. Là, c'est que le sérum. Et regardez, en un coup, ça blanchit les dents. C'est une dinguerie. Parce qu'en fait, ça déjaunit. Et là, vous avez les dents à être. C'est une dinguerie, ce sérum. En plus, il est agoumante. Et les filles, en complément du sérum, vous avez la mousse blanchissante. Donc, en fait, c'est pareil, c'est une mousse qui est violette, les filles. Vous mettez deux pompes, vous faites comme ça pendant une minute et ça va blanchir. Mais là, c'est trop bien. Ça blanchit instantanément, les filles. Les produits Mismay, ils sont incroyables. Regardez. C'est violette. C'est comme ça. Et en plus, ça agoumante. Après, vous avez une adène. Incroyable. Les filles, ce produit, vous allez le kiffer. C'est sûr et certain. Moi, je l'aime trop. Donc, avec mon code promo, vous avez 40% de réduction. Livraison de verre, des 40 euros d'achat. Et une brosse à d'un bonbon, regardez la même que moi, offerte. Je partage le code. Les filles, Salihah et moi, on est trop pareil. Elle, là, elle est allongée. Mais moi, je parie qu'elle. En fait, on aime trop dormir. Mais prenez comme ça. Il y a des gens, ils sont hyperactifs. Moi, je suis tout le contraire d'une hyperactif. Genre là, depuis qu'on est ici, les filles sortent à peu près tous les jours. Mais moi, je sors deux jours. Après, j'ai besoin de me reposer. En fait, vous savez ce que je me dis ? Moi, je me dis, je ne fais pas d'enfant encore. Donc, autant profiter pour me reposer maintenant. Parce que le jour où j'en aurai, Inch'Allah. Il va voir qu'il ne dort pas. Hein ? Alex, il va voir qu'il ne dort pas. Il va y nous coller. Jure, il t'a dit ça ? Jure, jure. Envoye une photo que tu redis. Il va péter sa tête. Alex, ça y est, il nous connaît. Il sait qu'on est des grosses feignasses. Là, en vrai, de vrai, on a la flemme de sortir. Mais on va le faire. Faut qu'on découvre Bussan. Elle nous a envoyé une photo, les filles ? Oui, j'ai vu. J'ai riposté sur Insta. Une fille qu'on a croisé toute l'heure. Il y a beaucoup de Français en Corée. Moi, je me suis dit, ici, je vais être incognito. Je ne vais pas faire de photos. Je vais... Pas du tout. Il y a beaucoup, beaucoup de Français. Et bébé, je fais comment pour faire ça ? Je ne comprends pas, là. Non, mais les filles, on a été choquées. Et on est parti faire les boutiques. On était genre à 5 minutes du photobooth. Il y avait le portefeuille Gucci posé. Avec toutes les affaires, il y avait des gens à l'intérieur et tout. Ils ne l'ont pas volé. C'est vrai que... Il y a énormément de sécurité, ici, en Corée. Il y a beaucoup, oui. Si, apparemment, cette nuit... Je pense que c'est pour ça que Salihal est fatiguée et qu'elle n'a fait qu'oublier ses affaires. Je ne l'ai pas laissée dormir. Qu'est-ce que je t'ai fait, cette nuit ? Je sais que je bouge beaucoup, la nuit. Ça, c'est vrai. Mais là, cette nuit, c'était... Oui, mais cette nuit, c'était la pire des nuits. Je n'arrête pas de me donner des coups de boule. Je ? Oui, je n'ai pas compris pourquoi. Je ne sais pas. Elle m'a dit que tu faisais des trucs chelous. Oui, tu faisais des trucs chelous. Il y a 15 jours, il dort avec toi. Ça va ? Mais cette nuit-là, je ne sais pas ce qui t'a pris. Je ne sais pas. Je suis très faible. Je suis fatiguée. S'il vous plaît, regardez-la. Elle veut que je lui mette sa puce. Donne-moi ton téléphone. Regardez comment elle fait. Les filles, il faut que je vous montre. Ça, c'est trop bien en Corée. Ça n'exploit pas en Chine. En fait, tu achètes des puces. Ça ne coûte pas cher. Ça coûte genre 5 euros. Et en fait, tu as Internet illimité pendant 5 jours. Vous voyez ? Et regardez, en fait, là, il y a la puce. Et c'est trop pratique. Ils ont tout compris ici. Parce qu'il y a le petit truc pour m'ouvrir. C'est trop bien, les filles. Là, je vais mettre la puce à la fin. Parce qu'elle n'est pas trop électronique. Les filles, j'ai envie de me faire une coupe coréenne. Je me fais des couettes. Mais mes élastiques, ils sont trop gros. Qu'est-ce que tu vas trafiquer ou quoi ? Une coiffure coréenne. Non, moi, je préfère moi. On attend Alex, là, pour sortir. Je me suis changé aussi. Ça fait manga. Il faut que je suis en col. Ah, il est là. Oui, maman. Oui, maman. Ça va ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu fais la prière ? Oui. Ah, enfin. Viens là. Je m'en fous, je suis en Corée. Saleha et Alex, ils ont validé. Je ne sais pas pourquoi je compte que ce qu'il y a. C'est moi encore. Ils sont endormis. Ah, moi, je suis plus fue. Moi, j'avais fue. Les filles, on est arrivées. On va manger dans un restaurant. On les a rejoint. On les a rejoint. Regarde, ils partent demain à Séoul. Je vais aller au lendemain. Saleha, elle ne se réveille jamais le matin. Jamais. Elle ne se réveille jamais le matin. Arrête de mentir. Je vais vous expliquer. Toute la nuit sur son téléphone, elle ne dort pas. Moi, je dors. Et le matin, elle ne se lève pas. La menthe, je vous le sais pas. Rolma, elle est comme moi. Elle ne se lève pas. Toutes les donnes, elle est les mêmes. Arrête de faire genre. On en a bien visité aujourd'hui. C'est ça qui est à l'heure. C'est ça qui est à l'heure. C'est moi qui l'aura. Moi, je prends ma main, mais j'ai lu. Et je dois. C'est moi. C'est moi qui l'a réveillé. Ça dépend. Il y a eu des mois. Moi, je me suis réveillée. Comme c'est une... En Chine, je me souviens. Jamais de la vie. En Chine. En Chine. Qu'est-ce qu'il y a, Saleha ? Je n'ai pas parti avec les cires. Parce que le matin, toi, tu ne dors pas et moi, je dors. C'est ça. C'est vrai, ça court, tout est ma faute. Tu ne dors pas. Ouais. Moi, je ne dois pas partir et la laisser. C'est ma grande soeur, c'est normal. Tu ne me laisses jamais, Saleha. On fait des chances, on fait des chances à deux. Bah oui. Sinon, on ne fait pas. Bah oui. Saleha, elle est tout le temps en forme. Moi, je suis très faible, très fatigué. Saleha, un cadeau pour toi. Vas-y, tiens. Mais pourquoi ? C'est une boîte. C'est pro. Qu'est-ce que c'est là ? C'est une boîte, frère. Ton. Une boîte de ton. C'est du ton. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est complexe. On me calme. Après, après. Après, après, après. Maïba, non, non. Après, manger. Après, après, après. Viens envoyer que l'odeur soit dégueulasse. Maïba, Maïba, Maïba. Après, manger, après, manger. Non, Maïba, Maïba, Maïba. Maïba. Tu prends la boîte, ça bouge. Ils sont morts. Ils sont morts. Ils sont dans une canette. Comment tu veux que ce soit vivant ? Pourquoi elle a bougé ? Tu ramènes la merde comme ça. Elle a bougé. Des filles. La gérante du resto, elle est trop, trop radine. Elle a ramené ça comme maïot. On est six. On lui a dit mort. Elle a dit OK, one. Je ne sais pas, mais en plein. C'est trop, mon. Touche pas à ma maïot. Ouais, mais on aurait dû prendre combien de rondeur sans juste là ? Moi, j'ai mis tout. Dis-lui, qu'elle nous ramène ça, Alex. Non, elle part de frais, ouais. Non, non, elle part de frais. C'est du fromage. C'est du fromage et de lobster, ouais. Père frais, ouais. Si, il y a du fromage, c'est bon. Fais le programme du Japon, s'il te plaît. Palais Impérial. Ouais. Quartier, Shijuku. C'est Nintendo World. Akihabara, c'est où il y a tous les trucs des mangas. Super. Super Nintendo World. Et Osaka, ça. C'est le Nintendo World, là, aussi. Les filles, j'attends le taxi. Il fait trop froid, là où on est. Et en fait, je suis en train de penser à Inox Tag. Parce qu'en fait, je suis en train d'imaginer dans ma tête, est-ce que je serais capable de monter mon Everest ? Non. Voilà, impossible. Même avec de l'entraînement, c'est impossible. Et là, en fait, je pense à lui. Je me dis, mais il doit avoir trop, trop froid. Vous trouvez que c'est plus dur d'avoir froid ou d'avoir chaud ? Moi, je trouve que c'est plus dur d'avoir froid. Et en plus, regardez, j'ai acheté un frappé au chocolat. T'as vu, t'as voulu me faire peur. T'as vu, oh. T'as vu, le bon Dieu, comment il me... Quoi ? Il m'a donné des sous. Merci. Tiens, reprends tes sous. Je suis en amour. Tiens, reprends. Aïe, attention. Non, j'attends le taxi. J'ai froid. Elle fait quoi, Salihah ? Sous-titrage ST' 501 Bon, j'espère que ça va. Écoutez-nous, ça va. On se lève. On se lève à 11h ici. On est en train de ranger les affaires. Aujourd'hui, c'est le départ pour le Japon. Le rêve, les filles. On a trop, trop à d'aller là-bas. Franchement, moi, personnellement, j'ai trop, trop aimé la Corée, les filles. Maintenant, j'ai plus préféré Séoul que Busan. Busan, c'est la ville de la place. Mais en fait, il fait trop, trop froid. Bref, là, je mets mon musclé, le Sinachi Center classique. Une dingue grise. Je vous jure, il tient toute la journée. Genre jusqu'à la prochaine douche. En plus, il ne fait pas de marque. Et il n'est pas pégant. Il sent trop bon. Vous mettez ça, vous n'avez même pas besoin de mettre du parfum. Alors, si vous mettez le musclé plus le parfum, dinguerie. Vous en mettez aussi, vous pouvez en mettre en bas, pas à l'intérieur, que sur la laine. Les filles, ça, c'est à voir. Bref, on finit de faire les affaires. Et go Japon, je voulais me laver les cheveux, les filles, mais je n'ai pas eu le temps. J'ai peur d'attraper froid à l'aéroport. Le Japon, le rêve, les filles. On a trop trop à d'aller là-bas. Franchement, moi, personnellement, j'ai trop trop aimé la Corée, les filles. Maintenant, j'ai plus préféré Séoul que Busan. Busan, c'est la ville de la plage, mais en fait, il fait trop trop froid. Bref, là, je mets mon musclé, le Sinachi Center classique. Une dinguerie. Je vous jure, il tient toute la journée. Je suis à la prochaine bouche. En plus, il ne fait pas de marque. Et il n'est pas pégant. Il sent trop bon. Vous mettez ça, vous n'avez même pas besoin de mettre du parfum. Alors, si vous mettez le musclé plus le parfum, dinguerie. Vous en mettez aussi, vous pouvez en mettre en bas. Pas à l'intérieur, que sur la laine. Les filles, ça, ça a à voir. Bref, on finit de faire les affaires. Et go, Japon, je voulais me laver les cheveux des filles, mais je n'ai pas eu le temps. J'ai eu peur d'être apé froid à l'aéroport. Là, on est à 2h de Tokyo. On va à Tokyo, non, 2h, ça allera. On va à Tokyo, j'en reviens pas. J'en reviens pas. En fait, là, j'ai l'impression d'être dans un rêve. Les filles, tout ce que je fais, on est tellement chanceuses. Allez, les filles, on y va. On est prêtes. Direction le Japon. On en reviens pas. On est trop heureuses. Les filles, franchement, la Corée, c'est trop bien. Regardez comment c'est trop beau. On dirait... On dirait... On dirait... On va au Japon, au Japon, au Nintendo et tout. Tiens, fais attention à moi. Quoi? Oui. Fais attention à mon sac. Hein? On dirait... On dirait... On dirait... Je t'aime me voir. Je tiens un truc à me dire. Je m'aime pas, peu, m'importe. Je peux pas mettre tout le monde d'accord. Y'a des traits de rapport. C'est ce qu'on me rapporte. Elle cherche le mini-mini. Elle fait plus de guéli-guéli. Et le soir, ça boit. En faire des comme un héti-li. Les gars, dites-moi, c'est qui lui? Ça va faire deux fois qu'il fait le tour. Y'a plus de confiance dans le... Je t'aime, c'est qui lui? Je t'aime. Je t'aime, c'est qui lui? Je t'aime, c'est qui lui? Je t'aime, c'est qui lui? On a perdu Salihah. Très faible, très fatiguée. Très faible, très fatiguée? On y va? Très faible, très fatiguée. Elle est très, très fatiguée. allez on va au japon on va au parc nikendo les filles alex il est ponctuel ça veut dire là ça fait deux heures qu'on est à l'aéroport ça les rats tu m'en fais quoi on est du parfum regarde celui-là il sent bon regarde celui-là il sent très bon elle nous regarde elle nous regarde je te jure on a le droit c'est le chantillon c'est fait exprès pour casser attends j'en ai pas mis assez ça m'envoie arrête tu regardes attends elle est énervée elle est énervée elle est énervée non 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 viens viens excuse me c'est ça non 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 vas-y je vais pas chuguer elle est énervée on peut voir lui en fait qui est en fait oh vas-y c'est pas c'est pas tout 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 oh la la je plus parfois j'arrive aux japonais je me l'envoie elle veut voir les lunettes ça n'est pas la lumière ça me fait mal aux yeux de la vérité on a celle-ci là ça ouais regarde regarde t'as celle-ci non oui c'est là trop belle la classe mon sac non les saint laurent ouais j'aime pas je préfère les saint laurent moi les filles j'ai pas une tête à lunettes vous avez remarqué je mets jamais lunettes j'aime pas je mets jamais lunettes il est inapproprié de s'attarder sur le conflit actuel entre israël et la palestine et maëva jenem en a été victime La star marseillaise a posté une vidéo pour protester contre la guerre et soutenir les Palestiniens. Je suis contre les conflits armés. Je suis contre ce qui se passe. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui est arrivé à Israël, mais parlons-nous de tous les morts en Palestine. Nous parlons du fait que les Palestiniens sont chaque jour expulsés des maisons dans lesquelles ils ont grandi. Parlons-nous de tous ces décès ? En fait, ce qui s'est passé est très émouvant pour moi. Il est inapproprié de s'attarder sur le conflit actuel entre Israël et la Palestine, et Maéva Genam en a été victime. La star marseillaise a posté une vidéo sur TikTok pour protester contre la guerre et soutenir les Palestiniens. Je suis contre les conflits armés. Je suis contre ce qui se passe. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui est arrivé à Israël, mais parlons-nous de tous les morts en Palestine ? Nous parlons du fait que les Palestiniens sont chaque jour expulsés des maisons dans lesquelles ils ont grandi. Parlons-nous de tous ces décès ? Et la cause Israël-Palestine crée énormément polémique dans les réseaux sociaux et c'était ça les amis. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.